La grève illimitée des médecins du Gabon, qui a démarré mardi 16 juin, se poursuit. Les professionnels de santé réclament notamment la relaxe de leur collègue Max Fila, incarcéré depuis 4 mois, au lendemain d'un accouchement au cours duquel la patiente est décédée 3 jours après. Les mouvements de débrayage ont pris une nouvelle tournure vendredi et l'accès aux services de soins est impossible dans les principales structures médicales du pays. Ça fait une semaine qu'on est là et personne ne s'intéresse à nous. Ce que nous comprenons c'est que les médecins ne valent rien du tout. C'est ça que nous comprenons. Dans notre société, un médecin c'est zéro chose. Sur le terrain, quelques rares médecins sont présents. Conséquence, seuls les anciens patients sont traités. Au début il y avait un service minimum, mais depuis que nous remarquons qu'avec le service minimum, le gouvernement ne réagit pas, donc le service minimum a été arrêté. Les médecins ne consultent plus, on ne s'occupe, comme je vous le disais, uniquement que des patients qui sont hospitalisés. Pour la présidence de la République gabonaise, chacun doit être mis devant ses responsabilités. Les médecins savent également que leurs actes quotidiens, individuels, les engagent. Et que s'il y a un acte médical qui a été posé et qui a posé problème, la justice est tout à fait à même de chercher à savoir ce qui s'est passé. Si chaque corps de métier, chaque corporation qui a un impact sur la vie des compatriotes, doit pouvoir se mobiliser pour soutenir l'un de ses membres, on ne s'en sortirait plus. Outre la libération de leurs collègues, les médecins réclament la mise en place d'un cadre réglementaire et législatif pour protéger le personnel de santé, l'augmentation de la prime de servitude de 150 à 500 000 francs CFA et la régularisation de la situation administrative de certains de leurs collègues.